Bonjour les amis golfeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette Fun Golf Cup. Une dernière vidéo importante pour connaître le vainqueur. Effectivement, comme vous pouvez le voir, le score est très serré, notamment entre les Cheap Birdies et les Turtle Pitch. Les Cheap Birdies sont à 13.5, les Turtle Pitch sont à 13 et les Flamingos sont à 6.5. Donc malheureusement, les Flamingos sont hors course pour ce dernier match. On va se retrouver pour un dernier match play. Je me retrouve face à Let's Golf, notre ami Raph, pour une partie sur du 10 au 18. Une partie, vous allez le voir, très palpitante, très intéressante. Ça se joue sur le dernier match play et cette partie va se jouer jusqu'au bout. Je ne vous spoil pas, regardez bien cette vidéo, je pense que ça va vous plaire. On est plutôt en forme avec Raph, on va faire des choses super intéressantes, bien se marrer, c'était le but du jeu avant tout. Mais il faut savoir quand même que sur cette dernière partie, on n'était pas au courant du score. Et on a joué bien évidemment à fond notre match play, mais on n'était pas au courant du score et c'est qu'à la fin où on a su le score final. Donc en tout cas, vivez bien cette partie. Nous, on s'est super bien marrés. On a passé un super moment, j'espère que ça va se voir dans les vidéos. Kiffez bien, regardez tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça sera toujours le bienvenu. Et puis vive le golf. Allez, vamos ! Sous-titrage ST' 501 Hello tout le monde, bienvenue ! Bienvenue sur la chaîne. On est à la Fungolf Cup, on est à la Roche-Posée. On attaque un petit match avec Raph en match play. Je pense qu'on va bien s'amuser. Vu la partie qu'on est en train de passer depuis ce matin, je pense qu'on était dans la même partie, mais pas confrontés. Là, cette fois-ci, c'est tous les deux. On part du 10 jusqu'au 18 match play. Que le meilleur gagne, ça c'est, on s'en fout. Mais qu'on prenne du kiff à taper dans la balle, je pense que ça va être pas mal. C'est sûr que ça va être un match d'abruti. Ça va être un match de... Beaucoup de drive et beaucoup de provisoire. Ça va beaucoup réfléchir. En tout cas, suivez tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Et comme on dit chez moi, vamos ! Allez, c'est parti ! Trouh numéro 10, dogleg droit. Trouh, pas simple. Ouais, c'est l'handicap 1, il fait 400 et des brouhettes. Voilà, donc... Pardon. Donc ce qui serait intelligent, c'est de mettre un petit fer 3 devant. Et pourtant, on a tous les deux drivers. Ce qui serait quoi ? Ouais, on est d'accord, mon Fred. C'est quoi ce mot ? Mots manquants dans le dictionnaire. Golfic. Golfic. Les deux osuots. Allez ! Ça sera pitch pour moi. Allez. Elle est excellente. Elle est incroyable. Elle est parfaite. Magnifique ! Quelle machine ! Merci. Bienvenue, ma poule. Pareil, fr4, balle basse, un peu tenue pour jouer ses cures. Allez, tourne, tourne, tourne. Allez, elle est partie à gauche. Elle a trop pris. Oui, monsieur, monsieur. L'écureuil l'a ramenée, elle est parfaite. Voilà, tout petit peu. Ça l'a freinée, mais au moins elle est là. Non, c'était bien, après, t'as un geste un peu plus... Ouais. Allez, elle sera en piste. On arrive à la balle de Raph. Donc là... Je suis chez les arbres, mais rien. Gros dogleg droit encore. À faire. Donc là, on va voir quelle stratégie. Il n'y a pas de stratégie, gros. Il n'y a aucune stratégie. Regarde. Ok, on a compris. Il voit en slice, tu vois. Le green est là. Le green est là, ici. Ah, dommage. Elle est partie trop à gauche. Eh ben, elle est là. Elle est en vie. Elle est en vie. C'est pour ça que t'étais vraiment très bon. Ouais, elle est là. Elle est parfaite. Bien joué. Merci. Ok, voilà mon drive. Ça va pas mal. J'ai coupé le dogleg. Donc, le drapeau, on ne le voit pas, mais il est tout à fait ici. 198 mètres au drapeau. Ça descend gauche-droite. Donc, je vais essayer de m'appuyer plutôt sur la partie gauche du... du fairway. Je vais prendre un hybride, je pense, et essayer d'aller... faire un bout de chemin. Je vais faire un bout de chemin. Tout petit peu gras. Oh, excellent type. Ouais. Elle est là, elle a roulé. Je pense que... C'est vrai que c'est un peu gratouillé, mais... Ça peut te laisser un chip. Ça peut me laisser un chip, je pense. Allez, là-bas. Voilà, le shot de Raph était plutôt pas mal. Sur le côté gauche du fairway, il a un light pas simple, mais assez sec, mais... Ouais, sec, il y a un peu sableux. T'as combien de distance, là, Raph ? 18, je vais mettre un... un trois-quarts de 50 degrés. Allez. Et euh... Fais surtout le contact de balle, là. Faut que tu as de la balle. La moindre grade va faire très, très mal. Allez, un bon shot de golf à faire. C'est plutôt propre. Oh, c'est entrée de green. Fille pas, fille pas. Ça reste... Ça reste au bord de green. C'est un peu court, je pense. Ouais, ouais, un tout petit peu court, parce qu'elle fait un chouïa grand. Ouais. Mais elle est là. Ok, donc Raph s'est mis à l'entrée de green, voilà où il se situe. Moi, ma balle est à côté de mon chariot. Il me reste un petit chip de... 25-30 mètres à faire. Le green est en dévers par là, donc maintenant, un bon toucher de balle pour essayer de se rapprocher au maximum du trou. Allez, vamos ! Ouais, putain, il dégueule un petit chip derrière. C'est dommage, parce qu'il est incroyable, le chip. Oh putain de merde, c'est clairement pas la ligne. Venez. Merci. La ligne, là, ça ne bouge pas. Ah, il commence à faire chaud, ouais. Il fait chaud, voilà. Mais c'est bien, c'est pas grave, on va pas se plaindre, on est au golf, donc quand même pas se plaindre. Allez, one-up pour moi. On attaque un trou. On l'a joué hier. J'ai perdu quelques balles, on va dire. Un trou très étroit, un par 5. Un par 5 de 490 mètres. Il y a 40 mètres de largeur de fairway, sur toute la longueur du trou. Donc il faut être précis. Eh bien, on va essayer de faire mieux qu'hier, en tout cas. Allez, vamos ! Et comme vous voyez, c'est très étroit. Eh bien, faut pas je chier dessus. Vamos ! Allez, c'est, c'est. Normalement, ça se retrouve. J'en mettrai une provisoire, dommage. Dommage. Eh bien, tout pareil, driver, pas tenu. J'envoie les chevaux. Du coup, est-ce que je veux jouer un draw ou un fake ? T'en ai strictement aucune idée. Je vais essayer de toucher le fer, ouais. Elle est magnifique. C'est un trait. Elle-ci va faire du chemin et elle est splendide. Bravo, Raph. Elle est marquée. Ouais. Très, très beau drive. Bon, ça sera une provisoire pour moi. En espérant retrouver ma balle. Il n'y a pas de raison, là. On trouvera grand. Stop ! Bon, allez, deux au même endroit, on verra. C'est mon trou. Allez, vamos. Bon, mon Raph. Donc, Raph, de la chaîne Let's Golf. Yes. Donc, voilà, allez suivre. Voilà, j'aime bien la façon d'aborder le golf de Raph. C'est super intéressant. J'aime bien regarder ses vlogs. Merci, mon Fred. Donc, faites-le. Un petit retour sur la fin de golf up. Bon, on est vraiment en fin de week-end. Ouais. On est sur le dernier jour. On est sur le dernier jour. Dernière partie. Ce qui est cool, c'est qu'on s'entend tous très bien et on se marre bien. Et au final, il y a les moments sur le golf, sur le parcours où il y a des points à prendre. Et encore, on est là pour s'amuser. Donc, on joue des coups. On n'est pas là à try-yard, tu vois. On ne sait même pas combien il y a. Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai. On ne sait même pas qui mène et qui. Non, on ne sait pas. On verra tout à l'heure en rentrant, on s'en fout. Et ce qui est sympa, c'est que hors parcours, on peut associer des super moments. Hier, on a dormi dans un Tipeee. C'était génial. Franchement, on a passé deux très belles soirées, super bien accueillis, dans des endroits très calmes, très reposants. Franchement, on a passé un week-end golfique merveilleux, franchement. C'est clair, franchement. Ça valait le coup de venir et puis ça fait du bien de se retrouver tous, de se côtoyer. De se côtoyer, ça permet de créer quelques affinités. Je pense qu'il y aura quelques vlogs qui traîneront en duo, en trio, si on arrive à se croiser, même si on n'est pas du même quoi. Donc, ça doit être ma première, alors. On a trouvé ma première. Raph a mis une pêche en plein milieu, juste à côté. Une Isis 4. Une Isis 4. Ouais, c'est parfait, c'est ma première. Bon, ben écoutez, elle est jouable. Elle est jouable et puis on va essayer de se positionner. Je vais vous montrer tout ça. Allez, vamos. Allez, me voici. Donc, ma balle est là. Vous la voyez, le green est là-bas. J'ai cette arbre qui va me gêner. L'idéal, ça serait de faire un fade. Je vais le tenter, parce que je pense qu'il faut que je le tente. Je vais essayer de me mettre en piste, essayer de me mettre sur le fairway avec un léger fade au bois. Et puis, après, j'aurai une approche au green. Faire attention à ne pas aller complètement à gauche. Donc, on va jouer sécurité. Je vais essayer de passer à peu près par ici, en étant droit. Et si je peux mettre un petit léger fade, ça me permettra de rester encore plus sur la piste. Hop là, l'autofocus, s'il te plaît. Voilà. Ok ? Allez, vamos. Oh, je n'ai pas eu un bon coup. Tu n'as vraiment pas eu un bon coup, mais on l'aura. Oh, dommage. J'étais content de mon coup. Vraiment excellent. J'étais content de mon coup, mais... Finalement, il y a eu beaucoup de fade. Et le rebond m'a emmené vers la droite. Donc, bon. Allez, on va voir Raph. Raph nous a mis un sacré drive, plein milieu de fairway. Combien de 13, mon Raph, là ? T'as qu'à puer ? Ok, il est le 135 et là-bas. Il doit me rester de 50. Ah oui, facile. Donc, je vais mettre bois. Même s'il n'y a pas d'intérêt à mettre bois, étant donné que je n'arriverai pas à le prendre. J'ai envie de taper fort. Eh bien, vas-y, faites-le plaisir. On est là aussi. On est aussi là pour ça. On est totalement d'accord. Aïe, elle part à droite. Touche. Allez, restez. Allez, restez. Ouais, il a eu. Juste un petit push. Un petit push, mais elle était bien partie, tendue. Mais elle est restée. Elle a touché les arbres à droite et elle est descendue tout de suite. Donc, il aura un shot à faire sans problème. Allez, vamos. Allez, la balai est ici. La mienne. Raph est devant moi de 50 mètres. Rien ne va le gêner pour aller au green. Moi, j'ai la hauteur qui va me gêner. Ça, c'est sûr. Donc, un coup punché. Maintenant, je le fais comment ? J'ai ma petite idée. Avec mon petit club préféré. Donc, je pense que je vais prendre mon petit hybride. Et puis, je vais essayer de la jouer par la droite quand même. 148 mètres. Donc, il faut quand même que j'en mette un peu. Ça peut être un coup intéressant à jouer. Je vais la jouer comme ça. Il ne faut pas qu'elle monte. Et puis, je vais essayer de passer par la droite, là-bas. Ici, là, ça sera très bien. Parce que le green descend après. Donc, bon, allez. De toute façon, il faut faire quelque chose. Allez, vamos. Allez, j'ai touché. Allez, montez. Allez, montez. Allez, montez. Devant ma balle, je me suis dit, essaye quand même d'aller au drapeau. Ça, ça s'appelle la corlandise. Ouais, c'est ça. Bon, tant pis. Du coup, je me retrouve au même endroit que Raph. Mais avec un coup de plus. Donc, là, ça va jouer à... Hop, le voilà. Ça va jouer à la précision. Du coup, là, je suis au même niveau que Raph. Et lui, là, un coup de moins que moi. Donc, ben... Je crois que je me rate. Je n'ai plus le droit. Allez, vamos. Voilà la balle de Raph. 95 mètres du drapeau. L'ail très difficile. Ouais. Très dur. Sur de la terre. Sur de la terre. Et malheureusement, on est dans le rough. Donc... Là, ouais. Donc là, il va falloir être précis. Avec un... Un contact parfait. Du coup, je suis au club. J'ai pris un 50 degrés. Parce que si j'arrive à la toucher, imagine que je la touche parfait. Celle-ci, elle va prendre 15 mètres de spin. C'est clair. Donc, je joue derrière le drapeau. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Stratégiquement, je pense que c'est bien. Allez. Elle est un peu gratouillée à droite. Peut avoir un kick à gauche à être courte ? Ouais. Ouais, il est... Il est bord de green. Bord de green. Bord de green. Allez, à moi. Allez, moi aussi, je suis là. Je n'ai pas mesuré, mais je pense que j'ai 80 mètres. Je vais mesurer, prendre le club en conséquence. Bon, ben là, de toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que je sois agressé le drapeau. Je n'ai pas un lait facile, mais il faut tomber sec dessus. C'est le plus clean possible. Allez, vamos. Allez, je suis là pour birdie. Ouais. Toi, tu es là pour faire, ma poule ? C'est ça. J'ai aligné ma balle 3 mètres à droite. Non pas que je me la donne ou quoi que ce soit, c'est que je veux réellement prendre ma chance. Et je pense que c'est 3 mètres à droite, c'est quoi que je vous laisse faire de vrai. On ne s'en rend pas compte à la caméra. La caméra a platé tout le temps, mais là, ça... Il y a un gros droit de gauche. Ouais, ouais. Il va être énervé, celui-là. On verra. Je ne peux pas le donner. Ouais, non, clairement pas, gros. T'as ça pour pas, on te l'a pour pas. Non, tu ne peux pas donner. Tu peux être... Tu peux être pour 6, et toi pour 5 ? Ouais, il faut que tu casses. Ouais, c'est ça. Allez, donnez. Merci ma poule. Je t'ai mal embarqué de toute façon. Bien joué. Allez, on est square. Donc, je répète, 367 mètres par 4, le vent en deux phases. Donc, il va falloir faire un bon shot. Raph décide de mettre le drive. Vamos. Elle part à gauche dans les bois. Ça a tapé, mais je ne l'ai pas vu après. Ouais, je pense parce que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Donc, elle est partie à gauche. Dommage, parce qu'elle était bien tendue. Allez. Eh ben, il y en a... Bonjour à gauche. On a dû toucher mot pour mot le même arbre. Et on a trouvé nos premières balles. Elles sont jouables. La mienne est là, et Raph est 20 mètres devant. A peu près au même endroit, et il aura un angle un peu plus facile que moi. Ouais, mais on a 190 mètres tous les deux. Moi, l'idée, ça ne va être pas compliqué. Ça va être un gros draw. Avec mon hybride, on essaie d'aller à la roule. C'est bien parce que c'est bien parce que sinon, elle tournait trop. La branche m'a aidé, me l'a ramené un peu trop. Je ne prends pas cette marge. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que je voulais faire. Allez, à toi, Raph. 186 mètres, les amis, au drapeau. Les arbres qui vont gêner pour la hauteur. Donc, ça va être faire quatre. Faire quatre très bas. Enfin, très bas. Faire quatre, bas de bas. Et idéalement, il faut qu'il y a dros. Il faut qu'il y a dros fort. Franchement, je la joue sur bac de droite. Bac du green de droite. Et j'espère la faire dros très fort. C'est bien parce qu'on s'imagine quand même les coups, mais après... Ouais, c'est ça. Voilà comment je vois le truc. Mais tu es capable. Tu l'as déjà fait. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Oh, elle est splendide. Elle est splendide. Bravo. Elle fait place, ça. Bravo, elle est bien jouée. Voilà, la spéciale, le petit fret de golf. Je n'ai pas filmé le shot. Eh bien, le shot était... Tron vide. Était bien. Était bien. J'étais à 70 mètres du drapeau, un peu dans le ref. L'objectif, c'était d'être un tout petit peu plus long. Parce que le grid descend vers moi. Et c'est ce que j'ai fait. Plein au drapeau. Allez, trois mètres derrière. J'ai cru que tu allais dinguer, gros. Ouais, j'ai pitché à un mètre du mât, vous allez voir. Et elle est bien. Je vais avoir un peu de temps de descente, mais franchement, je suis très content du coup. Allez. Bon, mon fer-cat incroyable, il est où ? Je crois qu'il a roulé à gauche, mon petit lapin. Ah, merde, tu la voyais sur le grime. Ouais. Regarde où il est. Voilà. Un peu long, mais elle avait de la vitesse, donc forcément... Ouais, c'est clair d'où tu étais. Et moi, voilà. Voilà, je suis un peu loin derrière, mais franchement, j'étais droit sur le drapeau. Allez, mon Raph. Oh, la petite gratte. C'est la gratte liée. Voilà, là-haut, il faut qu'il y a rien. Donnez. Merci. C'est bien, c'est de dessin, mais avec de la vitesse. C'est sécurisé. Avec ou sans drapeau ? Avec. Ouais, mais je voulais pas aller trop loin, quand même. Je préfère partager que de tenter le diable. Voilà, on est square sur ce trou, on reste square. On va au suivant, vamos ! Raph, t'as toujours la main. Ouais, 166 mètres sur le parcours. Eh ben, ça va te paraître étonnant, parce que c'est pas ma distance. Mais je vais mettre faire 8, parce que premier jour, faire 6, je finis dans l'eau derrière. Hier, faire 7, je suis long derrière. Je vais mettre faire 8, gros. Mais voilà. C'est improbable pour 125 mètres, là. C'est ça, et après, c'est ça aussi, de connaître les parcours. Oui, c'est ça. C'est un super shot. C'est fond de green, gros. Bien. Après, le fait d'avoir un fer 8, ça veut dire que tu rebondis avant. Ouais, c'est ça, mais euh... C'est un très, très, très bon shot. Ah, je pense que c'est soit il faut jouer... Il faut jouer le green, avec le bon fer. Ou soit il faut jouer le rebond avant, avec le fer de moi. Ouais, c'est ça. Oh, dommage que t'aies touché. Oh, il est revenu au milieu de fer, ouais. Dommage que t'aies touché, gros, parce que... T'as tu paté au tout, là, là. J'espère qu'on le voit à la caméra, c'était incroyable. T'es passé dans un petit trou. Ouais, mais tu vois, connaissant mes coups de golf, je pense que, déjà, au point de départ du trou, je dois me mettre plus complètement à gauche. C'est comme je fais du draw, déjà. Bon, allez, là. Bon, avec un peu de réussite, malgré tout, ma balle est là. J'ai un chip de 30 mètres, 40 mètres, ouais, 30 mètres à faire. Sachant que Raph est sur le bord de green à gauche. Bah là, de toute façon, il n'y a pas le choix. Allez, bon. C'est incroyable, c'est incroyable. Super, elle est droite. Elle est droite, c'est toi qui elle est donnée. Elle est presque donnée, je pense. Je sais pas, on a peut-être un effet d'optique, attention. Mais allez, elle est bien, j'avais pas un live facile, c'était très très dur. Elle est là. Ah, ça se donne pas, je pense. Non, ça se donne pas. Ça se donne pas, mais je suis content de l'approche, malgré tout. Ouais, clairement. Voilà. Non, 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 je me le donne pas moi-même. Mais, je suis content de mon shot. Allez. C'est le même. Donnez, donnez. Donnez, donnez. Donnez, donnez. Allez, donnez, donnez. C'est pour le bon jeu. Je vais quand même essayer de la rentrer, moi, tu vois. Il sort de... Non, c'est bon. Donnez, donnez. Voilà, c'était juste pour montrer quand même à la caméra que... On ne donne pas n'importe quel pute non plus quand même. Ouais, après moi, j'ai perdu mes couilles, les gars. Il n'avait pas confiance en lui. Allez, on est square. C'est bizarre parce qu'on peut être vachement tranquille dans des moments comme ça. Ouais, c'est clair. Et ça rentre tout seul. Des fois, on se prend la tête. Mais finalement... Allez, départ du 14, Zula, stratégiquement, il est très intéressant. C'est soit tu joues en réfléchissant ou soit tu joues sans réfléchir. Et vu comme on est parti... Non, mais on va quand même jouer sérieusement parce que... Comme le disait Raph tout à l'heure, on est quand même représentant d'une équipe. Alors attention, dans tous les quatre, c'est quoi ? Départ des blancs, ils sont malins. Au départ des blancs, on ne peut pas. On ne peut pas aller le chercher, en fait. On ne peut pas. Je vais vous montrer tout ça. Allez, on reste square avec Raph. Trou numéro 14, dogleg, droit 90 degrés. Hier, les blancs étaient plus bas. Donc on pouvait couper à travers. Là, c'est impossible. Donc là, ça va nous demander un shot de précision. Ici, et ensuite, ça part complètement à l'équerre. Ça devient un trou pas simple. Ça devrait être un trou pas simple. Il va falloir faire une bonne mise en jeu. Et pas être trop long là-bas. Pour pouvoir ensuite attaquer le green. Et vous allez voir, le green n'est en plus pas très évident. Mais Raph, tu as la main. Montre-moi ce que tu sais faire. Oh, ça ne t'arrive jamais, ça. Non. Effectivement. Ah ouais, non. Je ne t'ai jamais pu faire ça. Je n'ai aucune excuse. Je vais être provisoire d'ici. Quoique, je vais aller jouer là-bas, en fait. C'est sec. Ouais, tu peux. Mais je crois que tu es dans les chaches, en plus. Oh, elle peut être incroyable. Non. Ah non, elle est dans l'obstacle. Je crois qu'elle est dans l'obstacle, le dos. Tu pourras aller dropper là-bas. Tu pourras aller dropper là-bas. Oh, j'ai mal joué. Oui, c'est pas la peine. Je ne peux pas le ressortir. Ah, tu as la main. Il vient de faire une erreur. Et je rate ma mise en jeu. Stratégiquement, ce n'est pas cool. Quand même, on match P. Je peux... Vu qu'il a raté son départ, bon, après, il a quand même un shot à faire. Mais on se retrouve au même coup. Avec 80... 80 mètres d'écart. Mais bon. Allez, ce n'est pas grave, c'est le golf. Allez, vamos. Allez, Raph, viens de se dropper. Vu ce qu'il a dans les mains, je pense qu'il va aller... Faire un lay-up. Pour information, le green est... Oh putain, mais ce n'est pas assez malin, moi, pour mon drape. Derrière lui. Ah oui. Bon, je suis obligé de la jouer en fake. Ce n'est pas grave. C'est juste, il ne faut pas que je me fasse mal. Je voulais la jouer en gros draw, mais... Elle est des bijoux. Ah ouais. Passe. Elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Je vous ai écouté les toutes petites branches derrière. Elle n'est pas passée. C'est dommage, parce que je fais un tout petit peu le con sur mon... Sur mon drop. Ouais. Le drop très très mal. Elle n'est pas passée. Dommage. Allez. Go. Bon, on n'a pas retrouvé, malheureusement, les balles de Raph. Non. Donc, du coup, il décide de me laisser le trou, parce que lui a mis deux balles dans l'eau. Bon, moi, j'en ai mis une, mais bon, là, j'ai un recentrage à faire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Bon, là, je pense que, à moins d'une grosse bêtise, le trou est pour moi. Donc, on va quand même finir le trou sans le filmer, mais on va se faire plaisir. On va envoyer un petit shot. On se met où ? On se met là, là, là. On se met là. Tu veux tenter un shot ? Est-ce qu'elle peut ne pas être incroyable, la fenêtre, juste si gros ? Ah ouais, c'est bien sûr. Eh bien, écoute, on va se tenter un shot de dingue. Allez, on a une petite fenêtre. On va voir, histoire de se faire plaisir. Vu qu'on est... Ah ouais. Allez, je vous montre ça. Allez. Voilà, on va se mettre là. Eh bien, il y a une place juste là, pour aller au drapeau, qui est tout à fait au fond. Il y a un stinger à faire de dingue. Ah ouais, là, il faut la venir très très basse. Ouais, ou haute. Ou alors, hyper haute. Hyper haute. Mais voilà, on va se faire un petit shot. Allez, je le mets en vidéo, on va se marrer. Allez, vamos. Oh, les belles. Oh là, putain, les boules. J'ai poussé le cavé électrique. Il a touché le cavé électrique. Bon, c'est quand même bord de gris. C'est top. Un petit mètre à droite de gris. Putain, je touche le cavé électrique, gros. Elle est incroyable. J'y suis. Le cavé électrique, il fait... Ouais, un centimètre d'épaisseur, peut-être deux. J'ai envie de tenter un shot. Vas-y, dis-moi. Alors, moi, je vais passer à droite de l'arbre, où il y a la bouée. Ouais, grave. En hook. Ah bah ouais. Ouais, grave. Ouais, on la voit bien, en plus. Vas-y, gros. J'ai juste peur que tu en montres de trop. Mais je vais tenter un gros hook de sa mère. Mais avec le hook est sorti, t'as juste pris le hier. Incroyable. Il va être... Alors, je vais vous montrer, il va être au niveau de cet arbre là-bas. Incroyable. Franchement, on est passé. Allez. Allez, je suis one-up. Il reste 15, 16, 17, 18. Bon, on est un peu en freestyle avec Raph, mais... Mais bon, on va essayer quand même de s'accrocher sur les quatre derniers trous pour que... Essayer qu'elle faire quelques bons coups pour que le trou se remporte avec un bon score. Parce que c'est vrai que là, on a fait sur ce trou un peu n'importe quoi. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu. Allez, cette fois-ci, on attaque un trou. Trou numéro 15, 245 mètres par quatre. Assez court, mais tentant de mettre un drive, mais... Mais tentant de mettre un drive. On s'est regardé avec Raph, la question se pose pas. N'importe quoi. Jean-Michel réfléchit. Bon, mais... Ouais, ben, drive. Allez, je vous montre ça, vamos. Allez, voilà le trou. Et 245 mètres en montée. Le green est tout à fait en haut. Il y a quand même de la place pour placer un bon drive. Voilà, l'objectif, c'est de s'aligner un peu sur le bunker de gauche, au pire. On va terminer, on va terminer, bord, avec un chip pour finir, si on fait une bonne mise en jeu. En soi, c'est pas... C'est pas un coup difficile, mais... Ça reste quand même un coup de golf à faire. Allez, vamos. Ça va être incroyable. Elle est un peu à gauche, mais elle est parfaite. Ouais, elle est vraiment très bien. J'ai pas vu, pas vu où elle a fini. Elle est à gauche du bunker. Ouais, c'est de faire ça. J'aurais le bunker à s'assurer pour aller au green, mais... Ouais, très bien, elle est là. Oh, elle est incroyable. Elle partout, elle est incroyable. Elle est peut-être sur le green. Je sais pas, mais elle est très bien. Ah oui, super shot. Elle est un peu à droite, mais elle est possible qu'elle ait mangé un bout de green. Bravo, Raph. Merci, ma Paul. Super coup. Donc, Raph, il a chopé le green en un. Bravo. Merci, ma Paul. Putt pour Eagle. Moi, je suis où il y a mon sac, là-bas. Donc, il y a un petit chip à faire intéressant. Ben, allez, il faut essayer de se mettre proche du trou. In. Ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal, gros. Bon, Fred, c'est mis deux mètres derrière. Franchement, c'est quand même un très bon shot. Faut que je me mette donné pour lui mettre la pression. Il faut idéalement la rentrer, quoi. Gros, il faut que tu prennes ta chance. T'as pas le droit de me faire ça. Non, mais même. Bon, tant pis. C'était pas un peu de simple, malgré tout. Allez, square. Ouais. 178 mètres. Ouais. Par 3. Raffa la main. On est square. Allez, vamos. Allez, on va aller dans le bunker ici. On arrive de tout là-haut. Raffa la main. Raffa est là. Raff se retrouve là-bas, côté de son chariot, en pré-green. Donc du coup, il faut que je fasse une belle sortie de bac, parce que lui est plutôt en position de faire le part. Voilà, donc, je vais essayer d'avoir tout ça. Moi, je vais vous mettre la sortie en premier, et puis après, je tournerai la caméra. Je tournerai la caméra. Allez, belle sortie de bac à frère. Ouais, il n'y avait pas trop de sable, donc là, elle est faillée, non ? Ouais, ouais, je l'ai entendu, on t'a fait sur du béton. Oh ! Il ne faut même pas ratisser. Test, test, test ! Donnez, Raff. Ouais, sans doute. Merci, gros. Je donne le trou à Raffa, normal. J'ai eu raison de lui donner. C'est filmé ou quoi ? Ben oui, c'est filmé. C'est filmé ou quoi ? Ben oui, c'est filmé. Bien joué. Bien joué. Parce que à la jour près, lui, il est derrière, et puis il revient. Il revient ? Ben oui, mais ça, c'est... Bon match, je ne sais pas. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé, au moins vous avez ri, parce que nous, on s'est bien marré. Il n'y a pas beaucoup de beaux jeux, mais au moins, il y aura des blagues. On a gagné deux points aujourd'hui. Allez. Il a gagné les deux matchs. Bravo. Il a joué, Greg. Bien joué. Bien joué, Geoff. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Fade. Voilà. Mais la mise en jeu est très importante, et après, ça remonte très fort pour aller au green. C'est un joueur en face, en fade. Des bons coups de golf à faire. Allez. Ben, amance. Merde, ces coups d'épaule, gros. Allez, là. Il va être long, le trou, là, d'un coup. Pas le même, là. Du coup. Bon, ben allez, moi, de toute façon, je suis mené d'un coup. Incroyable, Fred. Magnifique. Incroyable. Le kick. Ah oui. Il y aura quand même. Oui, il y a un kick tout droit, mais ça va. C'est comme Superman, il a une boule incroyable. Tu as vu tomber ou tu mets provisoire, quand même ? J'ai vu tomber. Ok, bon, voilà, il se retrouve là, il peut faire quelque chose, il peut aller dans, de toute façon, là, le but, c'est d'aller dans la descente. Ouais, c'est ça, ça va faire suspensé dans la descente. Allez. Ça, c'est ton coup à toi. Allez. Incroyable. Perfect. Exactement ce qu'il a dit. Super ligne. Bravo. Bon, finalement, mon drive est très bien. Moi, je pensais qu'il était un peu trop long, parce qu'il était droit. Et finalement, il a pris le dogleg et la descente, on arrive de tout là-bas. Et il a dû rouler là pour se retrouver sur le fairway, plein milieu, avec un bon petit shot à faire. J'ai un coup d'avance sur Raph, il faut absolument que j'aille sur le green. Mais toi, tu es là, alors. Alors, ça change tout, parce que c'est à toi de jouer. Donc, du coup, c'est à Raph de jouer, ça peut changer des choses. Surtout en match play. Allez, 121 mètres pour Raph. Pour atteindre le green. Qui est tout à fait là-haut. Pas un shot facile, malgré tout. Le green est très, très compliqué. Le green, il est comme ça, le green. C'est un truc de fou. Je pars sur un... Vas-y, vas-y, t'as tout ton temps. En 21, t'as à descendre. Donc, ça peut jouer à partir à 117, comme tu l'as appelé, t'as à 117 et parmi, ça peut 22. C'est comme ça, un autre. C'est ça. Ah, il a touché l'arbre. Tu peux me permettre d'essayer un puncher 8, gros? Tu peux me permettre d'essayer un puncher 8, gros? Vas-y. C'est pour le bonus. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je vais me positionner en attendant. Exactement, c'est ça que je peux vous douter. Je vais me positionner en attendant. C'est libre. Ah, dommage, il a pris... Elle partait, elle était cutée. Elle partait quand même à droite, mais là, elle a touché l'arbre. Du coup, il s'est retrouvé pendu, malheureusement. Bon, moi, il faut que je me mette... Faut que je me mette là-haut. Je n'ai pas de... Ah, il vient de faire un deuxième coup pour essayer. Ah, elle a traversé. Donc, c'est bon, à moi. C'est 114 mètres. Elle est magique. Oh, pire. Je me dépêche à aller la marquer ou pas? Ah, c'est bon. Magnifique. Merci. Allez, Raph, il se retrouve là. Avec un light difficile, on dirait. Enfin, pas facile. Elle est posée là-bas. Allez, il faut que je la punch encore. Parce que j'ai l'arbre devant qui me gagne. Allez. 82 mètres, je pense qu'il faut jouer 90. Donc, j'ai pris 54 degrés que j'ai essayé de tenir encore une unième fois un peu bas. Là, il en manquera. Redescend. Elle a tenu un peu, mais elle est là. Allez. Allez. Ouais, je vais me mettre là-bas. Raph a ça pour Boguet, on ne sait jamais. Moi, je suis là pour Birdie. Je suis en bonne position, mais imaginons qu'il le rentre. Ça me met un peu la pression sur mes potes. Donc, allez. Oh, il en manquera. Il en manquera. Donné. Allez, j'ai le trou, tu vas la petit quand même. A raison, mon gros. Je ne vais jamais réussir à finir le trou. Ça serait bien de faire un petit Birdie de plus. Ouais. Comme ça, ça ferait 3 d'affilé. 3. Ouais. Je ne sais pas de faire Birdie. La balle a profilé le trou. Merci. C'est vrai qu'il faut que je travaille. Eh bien, voilà. Ce qu'on craignait arrive. Tout va se jouer sur le 18. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, ça ne servait à rien. Si vous avez regardé la vidéo, venez tout de suite au trou numéro 18 parce que c'est là que ça se joue. C'est clair. On est square. Square au 18. Donc, départ du 18. Tout va se jouer là. On va par 5. On ne pouvait pas mieux espérer. C'est clair. Allez. Comment dire ? On dit comment chez petit frère ? Bravo ! Oh, j'adore. Donc là, c'est un par 5 dogleg droit. Le trou se trouve tout à fait là-bas. La ligne de jeu, c'est cet arbre-là. Il ne faut surtout pas se retrouver à droite. À droite du peuplier, c'est mort. Même à gauche du peuplier. Donc là, l'objectif pour moi, ça va être de mettre un drive plutôt sur cette partie-là. Il y a un arbre en V, là, avec le trou en V. Je vais essayer de passer un tout petit peu à gauche de cet arbre-là. Ça sera déjà un bon shot. Allez, vamos ! Ah, elle a pris la route, elle revient à gauche. Oui, mais elle n'est pas bonne. Dans le fossé, je pense. Il y a un niveau du buisson, là. Oui, je l'ai vu, moi aussi. On regardera. On va voir une provisoire. Il faut que je remonte la caméra, tu fais chier. Pardon, gros. Je ne sais pas si je peux pas le faire 1m90, mais je change. Oh, là, là, c'est long. C'est beau. Je dois jouer une provisoire. Je dois jouer une provisoire. Oui, vas-y, vas-y. Il y a des jours, là. Il y a en tout, c'est. Ah non, c'est quoi. Sur l'arbre en fait. Provisoire numéro 2. Sache que, je fais une parenthèse, Fred, si tu es en piste parce que tu as touché la route, il te reste un pitch, en second coup. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit passée. Et là, je suis prendu. Justement allemand. Elle a joué en gros, celle-là. Elle est incroyable. Oh, elle est énorme, celle-là. Énorme. Ça, c'est sacré plomb. C'est ça, c'est... Bon, j'ai retrouvé ma première dans le fossé. Et le fossé est hors limite, malheureusement. Donc, je jouerai ma deuxième balle. Raph se trouve ici. T'as combien, mon Raph ? De 19. 219. 219 mètres du green. Je vais mettre vers 7 pour me laisser un coup franchir là. Ok, c'est logique. Par à droite. Je crois que j'ai pris un sale. Attends, ça se trouve, c'est provisoire. Oui, je pense aussi. Soit c'est provisoire, soit c'est balle injouable à droite. Elle est peut-être arrêtée, mais elle est arrêtée à la limite, je pense. Donc, provisoire pour Raph. Avec un fer-tête, quoi. Mais regarde comment ça penche. C'est vraiment l'axe de jeu, je pense. Oui, c'est clair. Et regarde là, elle est sortie en draw. Là, elle est bonne. Ok. On ira voir là-bas. Tout est remis presque en question parce que sa balle à Raph, elle a roulé sur le côté droit. On ne sait pas si elle est restée en jeu ou pas. Et même si elle est restée en jeu, je ne suis pas sûr qu'il ait un shot facile à faire. Mon deuxième drive est monstrueux quand même. Je ne veux pas... Mais il est magnifique. Je suis content. Il va me rester sûrement... Je ne sais pas, je vais mesurer, mais je pense qu'il y a une distance où je peux peut-être aller l'attaquer. De toute façon, je n'ai pas le choix. C'est en fait, 186 mètres. Non, je ne sais pas. Il brise ? Ouais. Voilà. Est-ce que vous voyez t'as fait affaire ? Ouais. Je m'arrête au F-5. F-5 qui sont 70 mètres. Ça aurait pu débrisner, toi. Ouais, mais avec mon hybride... En mettant un peu haute la balle... De tout chier. Je pense qu'on peut aller. Ah oui, oui, tu peux aller. C'est ça, c'est ça, c'est ce qu'il y a. C'est maligné sur le côté du... C'était un vent léger à droite-gauche. Non, de toute façon, il faut pas que j'aille à droite. C'est ça. C'est ça, il faut que j'aille à la ligne sur le chariot, là, l'arbre qui est à gauche du haut, du drapeau. C'est une bonne ligne. C'est de tenir ma ligne de jeu. De toute façon, ma balle va aller à droite. Allez, reste là. Pas plus. C'est à droite. C'est ce qu'il y a à gauche. Ouais. Bon, on va la retrouver. Allez, là-bas, allez, là-bas. C'est pas un mauvais shot. Ça va dépendre d'où est Raph. Donc, allez, go. Ok, voilà la balle de Raph. Shot très, très compliqué. Life, difficile. On va pas en chine, Raphos. Ça sent de plus ce drapeau avec les branches devant mes yeux. Donc, j'ai pris un 50 que je vais te super, l'on te supe, quoi. Le problème, c'est que je trouve que la pince parfaite, si je veux la faire fine, il va être hyper compliqué comme ça. Ça va être hyper compliqué, mais c'est ton jamais. C'est vraiment frappé. Oui. Ah, c'est sur le green, c'est propre. Bravo, bravo, Raph. Super shot. Bon. Ma balle se trouve à côté de mon chariot, dans le rough. J'ai un long, long truc à faire. Là, Raph est là-bas. Raph va putter pour le birdie. Moi, je te suis pour le par. J'ai pas beaucoup de choix. J'ai vraiment pas beaucoup de choix, mais... Si tu me donnes, il y a bagarre, si tu me donnes. Ouais, mais... Si tu me donnes, tu me mets la pression de haut. Faut quand même... Le mieux, ce serait de la boiter. Suivant. Si tu la boites, je ferme les couilles. C'est pas pareil. Allez. 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 Franchement, c'est super bien fait. Ouais, ouais. On va prendre ma peau. Le live. Ouais, c'est bien. Sors, c'est fermé. Je peux pas te le donner. Tu casses, par contre, là. Je sais. Mais tu me laisses, je te dirai. Bravo. Bravo, Bravo. Belle partie. Allez, partie terminée. Victoire de Raff au 18ème. Ouais, au 18ème, c'était cool. C'était cool. C'était bien. C'était la première. Ouais, mais même avec la première sortie, il y avait un petit peu de suspens jusqu'à la fin. Ouais, c'est clair. Il aurait fallu que je fasse un exploit sur le chip, soit sur le pote. Ouais. Mais belle partie. On a fait, on était content même d'avoir le 18 en… Ouais, sur le… On en parlait. Pour de vrai, on en parlait au 17 et je disais à Fred, je vais me battre sur le 17. Mais ce qui serait cool, c'est qu'on arrive square sur le 18. Pour de vrai. Et du coup, on était square sur le 18. Donc, c'était le play-off sur le 18 et c'était top. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Nous, on s'est bien amusés. Ouais, comme d'hab. On a passé un super moment de golf. Donc, j'espère que ça se retranscrira dans la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de partager avec toi, mon tir. Merci, ma Paul. A bientôt, les amis. Bonne vidéo. Bisous, bisous. A la prochaine. Et vamos. Salut, les amis golfeurs. Bon, ben voilà, la Fun Golf est terminée. La Fun Golf Cup est terminée sur ce dernier match, sur cette victoire au 18ème trou de Raph. Je m'en veux beaucoup d'avoir raté ce dernier drive, ma dernière mise en jeu, même si ma deuxième mise en jeu était plutôt excellente. J'aurais dû faire ça au premier coup, mais on n'est pas au tennis. On n'a pas le droit à deux balles, malheureusement. Raph a failli se mettre dehors, malgré tout, sur son deuxième coup. C'était très limite, mais il a sorti un troisième coup difficile, dans là où il était, le like qu'il avait. Mais il a réussi à faire une super sortie et à se mettre sur le green. Après, ça a été compliqué pour moi de rattraper. Il fallait que je fasse un exploit, soit sur le chip, soit sur le goal long putt, ce qui n'a pas été le cas. Belle victoire de Raph. Félicitations à lui, félicitations au Chip Birdie qui ont gagné cette première édition de la Fun Golf Cup. On a vraiment passé un super moment, je tenais à vous le dire. J'espère que vous l'avez vu à travers les vidéos. On a vraiment passé un super moment tous ensemble. On était 18 et 18 sans aucune compétition entre nous, en dehors, sans rien. On a vraiment kiffé ce moment-là. L'organisation était super et je peux vous dire que vous pouvez applaudir. Entre autres, Nexty qui a fait un super boulot, il y a Viagolfé aussi qui s'est énormément investi, même s'il n'était pas parmi nous, mais qui s'est énormément investi dans cette Fun Golf Cup, notamment sur le site internet et toute la partie visuelle. tout le monde a participé à cette édition du mieux possible et j'espère qu'à travers toutes les vidéos, vous avez pu vous en rendre compte. On m'a rencontré, moi personnellement, j'ai rencontré des gens charmants, on a fait vraiment des super, passé des super moments. C'était très court, trois jours, c'était deux jours et demi, c'était très court. On n'a pas pu partager avec tout le monde, c'est ce que je regrette un peu, mais après voilà, on ne pouvait pas sur deux jours et demi croiser tout le monde et discuter avec tout le monde, mais que ce soit les deux soirées qu'on a faites ensemble, tout s'est super bien passé, super ambiance, content de se voir, content de jouer ensemble, c'était plutôt bon enfant que compétition, même si au fur et à mesure que les matchs avançaient, il y avait quand même cet esprit de compétition qui rentrait et c'est normal parce que c'est quand même une Fun Golf Cup, il y a aussi le mot Cup dans la Fun Golf. Voilà, c'était vraiment un moment super, c'était tellement super qu'on est déjà en train de réfléchir à la Fun Golf Cup 2 avec forcément des améliorations sur les jeux, sur les thèmes, sur éventuellement aussi le nombre de joueurs par partie. On est en train déjà tous de s'entraîner pour essayer d'avoir encore un meilleur golf pour que les vidéos soient encore plus palpitantes parce que c'est vrai que le niveau de golf de tout le monde n'a pas été extraordinaire, il faut se l'avouer. Et malgré tout, il faut quand même qu'on arrive à donner un rendu sportif aussi très intéressant. Donc, je peux vous dire que tout le monde s'entraîne avec acharnement pour être bien meilleur sur la Fun Golf Cup 2. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous vous êtes régalé, autant que nous à le faire parce que franchement, ça a été un plaisir, ça a été un kiff total. On a vraiment passé, je le redis, mais on a vraiment passé un super week-end. Merci aussi au Golf de la Roche-Posée qui nous a accueillis et qui a vraiment été avec nous et nous a laissé libre quartier. Il est malgré tout dommage, mais ça c'était le cas de beaucoup de golf, mais malgré tout dommage que la sécheresse soit passée par là au moment où on jouait, qui a rendu le parcours plutôt difficile, plutôt malheureusement pas en super bêta, sur certains trous, certains greens, certains départs. Mais que voulez-vous ? C'est aussi ça, le golf, il faut savoir s'adapter aux conditions climatiques et c'est ce qui a été le cas. On a essayé de faire de notre mieux, on ne va pas se trouver des excuses malgré tout. On a essayé de faire de notre mieux. Merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis, notamment Natu du Clopayé qui nous a accueillis super bien, qui a un endroit exceptionnel. Je vous invite à aller y dormir lorsque vous aurez la possibilité de vous rendre aux alentours de la Roche-Posée. C'est un lieu très reposant et très calme. Vous l'avez vu, je crois, sur ceux qui suivent toutes les chaînes des youtubeurs, sur la chaîne de Jonas, au MyGolf, qui avait fait une petite vidéo super sympa. On a joué au golf dans un champ et c'était génial. On a passé un super moment aussi. Voilà, donc que des très bons souvenirs, que des super moments. Et j'espère que c'est le début d'une longue série parce que cette équipe de youtubeurs est vraiment formidable. Je salue tous les coéquipiers qui ont participé à cette Phone Golf Cup et j'espère qu'on va se revoir très vite, ce qui est déjà prévu. Petit spoil. Ce qui est déjà prévu normalement. Et puis, continuez à suivre les chaînes, continuez à donner vos commentaires. Ça fait toujours du bien qu'ils soient constructifs, surtout. Voilà, on essaye de faire de notre mieux. On n'est pas les meilleurs golfeurs du monde et on ne se prend pas pour les meilleurs golfeurs du monde. On essaie de faire des contenus pour que ça plaise à tout le monde. Essayer de démocratiser ce golf qui en a besoin aussi. On sait très bien le parcours qu'il nous reste à faire pour pouvoir être meilleur au golf. C'est le but de tout le monde généralement quand on joue. On essaiera de faire une deuxième édition de meilleure qualité sur le contenu golfique. D'améliorer aussi nos vidéos parce qu'on sait qu'il y en a besoin sur certains points. En tout cas, c'est très formateur. Cette première édition est plutôt une réussite, une bonne base. Et on va essayer de s'améliorer sur les prochaines. Et j'espère que vous serez toujours là pour nous suivre. En tout cas, je passe le bonjour à tous mes amis golfeurs, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui regardent ces chaînes, tous ceux qui ont participé à la Phone Golf Cup et à tout le monde. Amusez-vous au golf, kiffez et à très vite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501